Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour accueillir l'équipe du film. Je remets mes lunettes caméra. Je vous remets. Alors, je vous remets. Et je vous demande, je vous remets. Isao Pizzeri-Péry, la créatrice de Choroleau, dénoncée par Jérôme Salle, réalisateur. Arnaud Valois et Jean-Philippe Saint-Laurent. Prondor Pellerin, qui a été un jacquot d'Acher. Et Dacel Brun, qui a en avancé. Je vous écoute parmi les annonces. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements Ça nous fait plaisir quand même Mais en tout cas, je voulais faire la présentation L'équipe de Becoming Karl Wagerfeld, le club à l'eau ciné Les présentations sont faites Et vous êtes la première série qu'on présente au club à l'eau ciné Et je pense que l'accueil est pas mal Ouais, ça va C'est prometteur Donc évidemment, vous avez des micros qui circulent dans la salle On va vous les passer pour poser vos questions Je lance la première, c'est la coutume J'enlève ces lunettes qui sont quand même pas très belles Mais qui sont des lunettes caméra, je vous le rappelle La première question que j'ai envie de poser C'est un peu à tout le monde, mais à Isor En premier lieu, donc créatrice et showroom Moi ce qui m'a frappé quand j'ai vu la série C'est que je me suis dit que j'avais jamais vu les yeux De Karl Wagerfeld, et on dit souvent que les yeux C'est le reflet de l'âme, et donc en fait C'est une série qui permet de capter un peu l'âme De quelqu'un qui était très mystérieux et un peu Une icône, est-ce que c'est ça qui vous a attiré De capter qui était Karl Derrière Wagerfeld finalement C'est sûr que c'était la première Question qu'on s'est tous posée, parce que de toute façon On peut pas écrire Une série sur quelqu'un dont on Avec lequel on connecte pas Émotionnellement, donc Il y a eu tout un travail de comment Qu'on craque ce personnage Cet homme qui s'est construit sa légende Toute sa vie, et qui avait pas du tout Envie qu'on accède à son Intériorité, d'où les lunettes D'où toute la tenue Etc Daniel Vous êtes en partie allemand Vous êtes aussi espagnol je crois Ya Est-ce que c'est une icône aussi en Allemagne Karl Lagerfeld, parce qu'en France C'est vraiment quelqu'un d'iconique Est-ce qu'il y a la même relation Et quel regard vous portiez sur Karl Lagerfeld ? Oui bien sûr, très connu, très respecté Mais peut-être on a un peu de jalousie en Allemagne Parce qu'on pensait Pourquoi Paris et la France ? Il y avait une interview très drôle qu'il faisait une fois Quand il est retourné à Hambourg Et Hambourg est une ville en Allemagne qui est très fière d'être la porte au monde Pour les bateaux qui sortent à la schiste et tout ça Et dans une interview on a demandé Pourquoi Paris, 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 Paris ? Pourquoi pas Hambourg la porte au monde ? Et il disait oui exactement c'est la porte mais moi je voulais le monde Et il est parti Et pour moi une des raisons de faire cette série C'était le fait de le faire en français Quand j'ai reçu l'offre j'ai demandé C'est qui ? Qui veut faire quelque chose sur Karl Lagerfeld ? Et on m'a dit des français à Paris C'est en français Et je disais oui ça c'est Karl Parce qu'il aimait beaucoup la culture française Et Paris c'était sa maison Et moi j'ai toujours pensé qu'il était plutôt français que l'allemand Alors j'ai évidemment moi plein d'autres questions Mais la parole est à l'heure Je sais pas si il y a une première question dans la salle Levez la main, présentez-vous, n'ayez pas peur, ça va bien se passer Allez, alors attends je vais te prêter mon micro Non c'est bon, le micro arrive Donc n'hésite pas à te présenter Oui et si vous pouviez avancer un tout petit peu Parce que du coup les projecteurs Voilà, là vous êtes magnifiquement dans la lumière Il y a beaucoup de choses qui ont été montrées déjà Non pas sur Lagerfeld Mais je parle au cinéma sur Saint-Laurent Cette question s'adresse peut-être à tous Est-ce que vous avez vu les Saint-Laurent de J'allais l'Esperre, de Bonnello Il y avait Julia Faure qui est une actrice très chère à Bonnello Et dans quelle mesure, si c'est le cas déjà Dans quelle mesure ils vous ont inspiré Ou il a fallu s'en éloigner C'est une manière de travailler qui m'intéressait Et c'est dur de lancer la première question C'est dur, mais c'est l'été que c'est là qu'on peut prendre Ouais super, j'ai pas eu tout la pression Ok merci Ok c'était ma question Vous avez dit des questions pour toi Ouais non c'est juste une remarque J'ai trouvé, et j'en parlais avec mon amie J'ai trouvé que vous Daniel Brühl Vous avez des accents Vous m'avez fait penser à un lindelon sur certains plans Voilà Ok donc ils sont définitivement payés Non Oh, chacun a filmé ça s'il vous plaît Non et une deuxième question On a le droit d'en poser deux Ok, là on a vu que deux épisodes bien évidemment Mais je trouvais que peut-être c'était On voyait autant Karl Lagerfeld Que Jacques de Bachère Mais c'est mon sentiment et ça m'engage que moi Merci, bonsoir C'était formidable Sur la première question Evidemment on a vu les deux Saint-Laurent Moi je suis une grande fan du travail de Bonello Et en particulier de ce film Parce qu'en fait c'est pas Dans un cas c'est un biopic Celui de Jalil l'espère Et puis dans l'autre c'est en fait beaucoup plus que ça Parce que c'est un créateur Qui réfléchit à ce que c'est que la création A travers le personnage Vers un autre créateur Il y a des scènes extraordinaires Donc c'était vraiment une référence évidemment pour moi Mais on n'a pas regardé que ça En fait il n'y en a pas tant que ça Des films qui parlent de la mode Mais il y a par exemple Fall Ballad de Jacques Pecker Qui était notamment Enfin qui était une référence aussi Parce que sa mère était couturière de haute couture Donc il savait de quoi il parlait Il y a qui êtes-vous Paulie Magou Dont je me souviens plus qui est le réalisateur Mais c'est vachement bien Ça se trouve sur Youtube Donc on a fait beaucoup de recherches En fait Non seulement les autres références De ce qui a déjà été fait avant nous Et puis les livres Les témoignages La presse de l'époque C'était important pour nous De savoir de quoi on parlait Et puis ensuite prendre des libertés Alors peut-être une question Pour Arnaud et Théodore Comment vous décririez chacun L'approche de votre personnage Ce sont des gens qui ont évidemment existé Mais que moi je ne connaissais pas forcément Je connaissais Saint Laurent Mais je ne connaissais pas Jacques de Bachère Et en faisant quelques recherches J'ai vu qu'il était décrit Comme un dandy vénéneux Et le serpent dans l'herbe C'est l'argent Est-ce que c'est quelque chose Que vous avez mis dans votre interprétation Et de la même façon Sur Yves Saint Laurent On a l'impression Une espèce d'enfant gâté Qui prend un peu ce dont il a envie Sans se soucier des autres Est-ce que vous pouvez tous les deux Nous parler un peu de votre approche Oui mais je pense que En fait On connait peu Jacques En fait Il est peu connu du grand public Mais ça restait quand même Une icône de son époque Et donc il y a quand même Plusieurs avis sur qui il était Puis plusieurs perceptions de lui Qu'on peut lire justement Puis les descriptions sont très Cinglantes Ou le mettre vraiment Sur un piédestal En fait c'est quelqu'un Qui laissait vraiment Personne indifférent Qui savait comment attirer le regard Puis en jouer Puis je pense que c'est ça Qui en fait quand même Un personnage fascinant C'est qu'il était quand même Beaucoup plus que le personnage Qu'il mettait de l'avant finalement Il créait vraiment une mise en scène De lui-même Puis ce qui est la force de l'écriture d'Isord Puis de l'angle de la série C'est d'aller explorer finalement Parce qu'on l'a vu dans les deux films De Saint-Laurent quand même Mais de façon très très brève Puis là on donne accès quand même À tout son désir quand même Puis son insécurité Puis son désir d'être artiste Puis d'être dans la création lui aussi Comme Karl l'était Puis son incapacité à le faire Voilà Merci Comme vous le disiez aussi C'était l'idée de proposer autre chose De ce qui avait été fait Magnifiquement fait par deux grands acteurs Et le travail d'Isord La vision de Jérôme Permettait aussi de proposer Je pense un Saint-Laurent Qu'on n'avait pas vu dans ces films-là Et d'aller créer Bon alors l'enfant gâté Ouais ça c'est sûr Je suis naturellement comme ça Donc c'est pas là-dessus que j'ai travaillé Je suis enfant unique J'ai plus travaillé sur le côté Très souple Dangereux On verra un peu plus dans les autres épisodes Jusqu'où il peut aller Dans sa maison en danger Et de montrer un être de chair et de sang Derrière la grande icône Et pas un génie Mais juste Un homme Comme vous et moi Bonsoir Alors on va prendre une question de la salle La première question a été faite Donc du coup Ah là-bas il y a une main qui se lève Très bien Donc n'hésitez pas à vous présenter Prénom tout ça Bonsoir Je m'appelle Maxime J'ai 24 ans Et je suis étudiant en cinéma Je m'intéressais plus Au niveau de la création Et du tournage de la série Effectivement On voit qu'il y a beaucoup de jeux Sur les regards Sur le non-dit Entre les personnages Et je me demandais Vous Notamment Jérôme Salle Comment Vous avez travaillé Avec les comédiens Pour Faire vivre Cette histoire Et puis vous les comédiens A quel point vous aviez Une liberté Pardon D'interpréter vos personnages Sur Sur le plateau Enfin moi c'est ce qui m'a Le plus intéressé En fait Arnaud Le premier producteur M'a fait lire les textes Les deux premiers épisodes En l'occurrence Dans son écriture C'était La finesse sur les personnages Et les dialogues Et en même temps Ça c'est le point de départ Parce que c'est vrai Notre métier Après quand on est Sur le plateau C'est aussi De filmer Entre les lignes Je dirais Donc c'est Qu'est-ce qu'on amène Par rapport à ça Et c'est vrai Que depuis le début Et on peut revenir Au point de départ D'ailleurs sur Carl Qui est derrière Ses lunettes Je savais Qu'il fallait être Au plus près Des acteurs Et donc ça a été Vraiment Dès le début Moi l'esprit De ma démarche Ça a été ça Ça a été vraiment D'être au plus près De tous ces acteurs là En plus que j'ai eu La chance d'avoir Parce qu'ils étaient Tous merveilleux D'être au plus près De leur peau Et particulièrement De Carl Qui du coup Ne cesse que De se masquer Et il fallait aller Vraiment chercher Chaque émotion Que donnait Daniel Donc voilà C'était ma ligne Directrice tout le temps Et de toute façon Plus ça va Plus j'ai l'impression Que mon métier C'est que ça C'est d'essayer De raconter une histoire Voilà Donc c'est obsédé Que par ça Et pas d'effet particulier Oui Pour moi C'était fondamental De trouver Une vérité là Parce qu'on a touché Des sujets Et moi Je suis entré Dans des chemins Inconnus Très délicats De la vie privée Intime De Carl Lagerfeld Alors je sentais Beaucoup de responsabilité De respect Parce que je admire Carl Lagerfeld Je respecte beaucoup Alors il faut prendre Les propres décisions Et de se lancer Et de ne pas retenir Les émotions Et de trouver La vérité Et là Un des cadeaux C'était Ce monsieur ici Théodore Pellerin Parce que c'était La première fois Que j'ai fait Où j'ai raconté Une histoire d'amour Entre deux hommes Alors On ne sait jamais Comment ça va passer Et quand on s'est rencontré À Paris Ça fait deux ans Immédiatement Ça faisait clic Et je savais Super Et ça va Ça va être Ça va être Vrai Et oui On a réussi ça Et je peux dire Qu'il y a des moments Dans cette série Qui sont des mieux Que j'ai jamais fait Au niveau professionnel Et c'est grâce À Théodore À sa tendresse Et générosité Et vérité Et tout ça Et ça c'est À la fin Le plus beau De notre travail Ça c'est le climax Pour moi S'il y a des secondes Ou même des minutes Dans quelque chose Que tu fais Que ça devient La réalité Au point que J'ai appelé ma femme Et je disais Mon amour Je suis amoureux d'un homme Et elle disait Oh j'aime beaucoup C'est acteur C'est bien On avait une relation Ouverte Question juste Avant de la passer Là-bas Mais pour repondir Par rapport à ça Chaque comédien A sa méthode de travail Et certains comédiens Ou comédiennes Qui ont fait des biopics Des fois se perdent Dans le personnage Et disent Le personnage Même après le tournage Il était encore là Sous ma peau Quelque part Est-ce que vous Vous êtes un peu Dans cette démarche Ou est-ce qu'il y a le rôle Et puis à côté On ne se perd pas Justement dans le personnage J'imagine que chacun A sa propre réponse Et sa propre façon D'aborder un rôle Je pense qu'Arnaud A une expérience différente Mais moi je dois dire Que j'ai rarement L'impression de me perdre Dans un personnage Ou même de rentrer chez moi Et puis d'être encore Habité par le personnage J'ai plus l'impression Que c'est être habité Par le film Ou la série En entier C'est plutôt Qu'il y a une espèce De l'entier Qui s'applique L'oeil s'aiguise À certains thèmes Qui sont ceux Qui sont abordés Dans le projet Puis on devient Très très sensible À tout ça Donc oui Tu vois le monde À travers Sous un certain angle Puis ça Ça reste Je crois Tout ce que tu as lu Depuis des mois Tout ce que tu as travaillé Les choses que tu vis Sur le plateau Les moments Bon Tout ça Fait partie de toi Puis j'ai l'impression Que c'est ça qui reste Puis ça C'est pas si difficile À avoir Finalement C'est juste un peu Un truc d'expansion Il y en a Des fois C'est plus dur que d'autres Mais j'ai jamais l'impression De continuer à marcher Comme ça Puis Aller faire Aller boire du whisky Jusqu'à 10h du matin Avec Je sais pas Voilà Mais je pense Moi c'était D'habitude Je suis très heureux De tourner Et je suis très heureux D'arrêter De tourner Et de revenir À une vie Normale Et là J'ai eu l'impression Vraiment De passer Donc les 5 mois De tournage Avec Une présence en moi Et Pour la faire sortir Ça a été Très compliqué J'ai Décompensé Avec plein de Petits bobos Pas très graves Mais j'ai une conjonctivite Qui a Duré 3 mois Après le tournage J'ai jamais eu ça Je porte pas de lunettes Alors est-ce que c'était des lunettes Enfin bref Bloquer le dos Des panaris Des choses passionnantes Mais des trucs Qui m'arrivent jamais Et voilà Et jusqu'à Vraiment Ouais Quelques mois après Je me disais aussi Que je Pourrais pas refaire quelque chose Tout de suite Tout de suite après ça Tellement c'était puissant Et Et excitant Et c'était aussi Le tournage Et de travailler Avec des gens Aussi inspirants Et généreux Pas toujours facile Mais Inspirants Et généreux Et en même temps Pour rajouter T'es aussi le seul A avoir vraiment joué T'as joué avec ton poids J'ai joué avec ton corps Donc t'as aussi payé Ce prix-là D'une certaine manière Donc il y a une question là-bas Bonsoir à tous Ici Justement J'avais une question On voit pas forcément Souvent Des programmes Avec du contenu LGBT Aussi assumé Sur Disney Plus Et on a réçu aussi Dans la fiction française Et je voulais savoir Justement Si vous pouvez répondre J'espère sans langue de bois Vu que Disney est dans la scène Mais est-ce qu'il y a eu Des discussions autour de ça Sur ce que vous pouviez Montrer ou pas Je sais que par exemple Ryan Murphy Sur lui Il n'avait le droit De montrer qu'un seul Baiser homosexuel Par saison Et est-ce qu'à un moment donné La discussion a eu lieu De voilà On peut montrer ça Moins ça Est-ce que vous étiez à l'aise Comment ça a été négocié Ou pas d'ailleurs Vu le sujet évidemment Et la personnalité De Karl Lagerfeld En fait c'était très libre D'emblée quand on a commencé A parler avec Disney On leur a dit Qu'on voulait être libre De parler Parce qu'on avait aussi Des personnages Qui avaient été Très sulfureux Donc on leur disait On veut les garder Tels quels On ne va pas Les édulcorer Et ils étaient Totalement d'accord Et ensuite En tout cas moi Dans l'écriture Je me suis dit Bon j'ai aucun interdit Mais j'ai aucune obligation Aussi C'est à dire Je ne vais pas essayer De caser une scène de cul A chaque épisode Juste parce que Ça va faire Venir des gens C'était Si ça raconte Quelque chose d'intéressant Sur les personnages Si ça a un intérêt en soi J'ai la liberté de le mettre Et sinon je ne m'éteins Mais Disney Nous a jamais embêté là-dessus Non mais moi non plus En fait après De toute façon De la part Dans l'occurrence De le discerner Ou des producteurs Là je parle pour moi Pour la partie d'écriture S'ils viennent me chercher moi Ils savent Et c'est l'histoire J'en ai au début Moi ce qui m'amuse Avec cette histoire C'est de la porter Au plus grand nombre Parce que c'est ma façon De travailler Donc en fait De ce fait Je ne suis pas un commiseur Pas en train de chercher Même des scènes Effectivement De nu Ou de sexe Ou à Quelques Si c'est gratuit En quoi que ce soit Donc moi j'avais envie De rapporter l'histoire De ces personnages Qui me le touchaient Et que ça Ce ne soit pas une série de niche Que ça puisse être vu Vraiment par tout le monde Et je trouve ça Plus intéressant En fait Et moi c'est amusant Parce que cette histoire d'amour Quand Daniel disait Qu'il a pris sa femme Pour dire Il est amoureux d'un homme Moi en fait Quand j'ai filmé Leur histoire d'amour Au bout d'un moment Et ça m'a étonné moi-même Quand même Assez rapidement Je suis sûr C'était au nuage Quand vous faites là Votre rencontre J'ai fait totalement abstraction Du fait que c'était deux hommes C'était très étrange En fait C'était deux êtres humains Qui tombaient amoureux De l'un de l'autre Et il n'y avait plus du tout De notion Hommes Femmes Ça ne m'intéressait pas Je les voyais tomber amoureux Il se trouve que c'était deux hommes Et c'est ce que moi J'ai envie que les gens Voient la série de cette manière C'est ça qui m'intéresse Par rapport à vos recherches Tous les cinq Sur le monde de la mode Alors évidemment Je connais mal le monde de la mode Mais j'imagine que c'est pas Le monde des bisous l'ours Mais on découvre un monde Extrêmement cruel Est-ce que c'est quelque chose Qui vous a surpris ? Le monde est cruel Le monde est cruel Mais le monde de la mode Particulièrement Est-ce que c'est quelque chose Dans les témoignages Ou dans les recherches Que vous avez fait De découvrir la cruauté Et la dureté de ce monde Je crois que c'est cruel Parce que c'est un tout petit village Et c'est ça C'est parce que tout le monde se connait Et que tout le monde parle Sur tout le monde Que c'est la cour de récré En fait Et nous Quand on pensait au Club 7 Qui est donc le lieu Où ils ont Et le restaurant Et le club Moi je me disais toujours C'est la cour de récré Avec les populaires Les moins populaires Les wannabies Ceux qui veulent ressembler Les plus populaires Etc Mais je ne sais pas Si c'est plus cruel Qu'un autre milieu Avec des gros égos Avec des gros égos Donc ça n'aide pas forcément C'est-à-dire qu'un petit monde Avec des gros égos Ça n'aide pas Et une obsession Avec la jeunesse Puis la nouveauté Et donc Avec la nouveauté Tu as raison Tu as aussi cette pression-là Qu'en fait Ça ne va peut-être pas durer Oui Et un autre truc Qui rend le milieu C'est vrai Plus difficile C'est Tous les créateurs Le racontent En fait Ce n'est pas parce qu'on a fait Un bon défilé Qu'on n'a pas tout à prouver Au prochain défilé Et ça c'est épuisant pour eux Parce que c'est Déjà Vous avez à peine fait votre défilé Il faut faire le prochain Mais en plus Vous pouvez faire un truc génial Si le suivant Vous faites un truc nul Tout le monde Va vous tomber dessus Comme si vous n'aviez pas Derrière vous Dix ans de carrière Ou vous avez pu prouver Que vous aviez du talent Ça j'imagine À quel point C'est épuisant Et comme acteur C'est toujours un plaisir D'avoir cette dynamique Mozart-Salir Alors que c'était génial Les scènes que j'avais Avec Arnaud Avec Yves Saint Laurent C'est l'amour La haine Le respect La jalousie C'est tout ça La compétition Et les deux ont besoin Un de l'autre C'est comme Nadal Et Fedra Et Djokovic Alors levez la main Est-ce qu'il y a une question ? Je re-demain Je re-demain Si il y avait une question Bonsoir Je ne sais pas où est-ce qu'on est C'est là Pardon Bonsoir Je m'appelle Anthony Vous avez beau Bravo J'avais une question double Qu'est-ce qui vous a le plus plu Au sein de cette aventure Et qu'est-ce qui a été Le plus grand challenge ? C'est pour qui la question ? Pour vous tous Vache Alors moi je commence Je fais court Du coup parce que c'est pour nous tous Le plus grand challenge pour moi C'était de sortir de ma zone de confort Par rapport à ce que j'avais fait avant Et de m'emparer du texte Qu'avait écrit Isor Faire quelque chose Qui est beaucoup plus intime Par rapport à ce que j'avais toujours fait avant Et d'être capable De raconter cette histoire Voilà Ça c'était mon plus grand challenge Oui je peux dire Il y a quand même Ça a été vraiment pour moi Une des plus belles expériences À toutes les étapes De préparation De parler écriture Dix heures que je trouvais tellement exceptionnelle C'est la première fois que j'avais un sentiment de deuil Avant même le début du tournage De me dire Ces scènes-là que je travaille avec Depuis tellement longtemps Un jour je les aurais tournées J'aurais plus le bonheur D'aller les tourner bientôt Et puis l'excitation de s'en aller vers ça Puis le travail avec Là j'ai l'air de lancer des fleurs À tout le monde Parce que c'est vraiment C'est très sincère Le travail avec Jérôme Qui est un directeur d'acteurs D'une grande précision Puis c'était toujours On se sentait très très Just because he's Not with you because you're not inspiring Qui nous laissait quand même On se sentait très libre Et très aimé Puis en même temps Il donnait toujours une note Qui venait faire comme Ah yes He's right Puis de comprendre que Complètement Il amenait la scène à une autre place À la bonne place Puis ça il y avait un sentiment Quand même de liberté Puis évidemment les acteurs C'est un cast exceptionnel Arnaud immense Pierre Berger Alex Lutz Puis j'avoue que Moi tout ce que j'ai à jouer Tout ce que j'ai à vivre Est dirigé vraiment sur l'amour Que je porte à Carl Que Jacques porte à Carl Puis mon partenaire Qui était Daniel Je ne pense pas Que tu peux demander mieux C'est vraiment Quelqu'un d'une immense générosité Et d'une immense présence Qui te rend meilleur Toi comme acteur Puis voilà Dès la première scène Qu'on a tourné J'étais dans une espèce d'état De bon c'est super Tout ce que j'ai à vivre Je vais pouvoir le vivre Projeter sur lui Puis ça va être amplifié Par son talent Je crois qu'il faut Comprimer une dernière question Oh oui déjà Je suis désolé Alors il y a la personne Qui lève le plus haut la main Je ne veux pas faire mieux que ça Ah là-bas c'est très haut quand même Là c'est haut aussi Bonsoir Déjà bravo pour ça De tous les épisodes Qu'on a pu découvrir Je voulais savoir Au niveau de la création Des personnages Comment en fait Vous avez eu Ce contraste Entre la relation Que Jacques a avec d'un côté Saint Laurent Et Carla Garfel de l'autre Où l'un est beaucoup plus Dans les non-dits Dans les regards Alors que l'autre Il y a beaucoup plus Le corps justement C'est un aspect sexuel Qui revient Comment vous avez bâti cela Pour commencer Il y a eu un gros travail De recherche On avait même Une assistante de recherche Qui faisait que ça Et le premier travail C'était de comprendre Qui étaient ces gens Derrière la légende Parce que par exemple La caricature De Jacques de Bachère Ça va être Ah c'était un gigolo Sulfureux Et intéressé par l'argent Et alors que Si vous parlez Avec les gens Qui l'ont connu Il vous donne Une compréhension Beaucoup plus complexe Du personnage Donc le premier travail C'était vraiment Comprendre qui étaient Les humains Derrière tous ces personnages Et ensuite Après c'est Tout le plaisir De l'écriture Pour moi C'est à chaque fois Que vous écrivez Un personnage Vous vous mettez Dans sa peau Et vous vous dites Qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que je sens Comment je réagis Et c'est évidemment Beaucoup de travail De comprendre Quelle est La prise au intérieur De chaque personnage Et ensuite D'écrire chaque personnage Depuis sa prise au intérieur L'épisode 2 Par exemple En fait D'un point de vue scénaristique Là où c'est technique C'est que c'est que Des malentendus Et donc Vous êtes sans varée Soit dans le point de vue De l'un Soit dans le point de vue De l'autre Mais c'est ça aussi Qui a fait que Moi j'ai adoré écrire Cette série Merci beaucoup En un mot En un mot Je ne crois pas La question finale Mais en un mot On a vu deux épisodes Ça se termine sur un cliffhanger Avec des larmes Et de la tarte au citron Beringué Si je ne me trompe pas Qu'est-ce qu'on peut attendre Pour la suite Parce que la suite C'est le 7 juin Sans spoiler Artefambraze Incroyable Merci beaucoup En tout cas Vous avez été parmi Merci Je vous remercie Si vous avez aimé Cette projection Si vous avez aimé Cette projection Et vous criez Je vous remercie 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 Je vous remercie